C'est vrai que toute la vision du monde de la civilisation capitaliste industrielle moderne est fondée sur le mythe de la croissance illimitée. L'idée que la planète n'a pas de limites. L'idée qu'on peut consommer à l'infini les énergies, les matières fossiles, les matières premières, qu'on peut produire de plus en plus de marchandises, de plus en plus d'objets, comme si effectivement la croissance pouvait être infinie. Ce mythe, il est vraiment central dans la culture capitaliste moderne. Il inspire non seulement les industriels, les banquiers, les gouvernements, les médias. Tout le monde parle de la croissance. Dès que la croissance est réduite, bon, c'est un drame, c'est une catastrophe, comment on va faire pour relancer la croissance ? Enfin, il y a, disons, tout tourne autour de cette religion, c'est une véritable religion de la croissance. Et tout est fait pour que le genre achète. Il y a un matraquage publicitaire permanent, achetez, achetez, voilà, un produit nouveau, il faut absolument, si vous n'achetez pas, vous n'êtes plus à la mode. Où y aller ? Donc, il y a une pression constante pour que les gens achètent. Et donc, le productivisme et le consumérisme s'entretiennent avec cette idée de la croissance à l'infini, l'expansion illimitée. Eh bien, ces mythes, il faut d'urgence les déconstruire. Il faut le dynamiter. Il faut le supprimer. Il faut le démystifier. Parce que, tout simplement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La croissance illimitée, elle est impossible. On a déjà fait le compte. Si l'humanité, la planète entière, tous les pays, se mettaient à imiter le American way of life, le mode de vie américain, le consumérisme américain, il nous faudrait cinq planètes Terre en quantité, matières premières, sources d'énergie, etc. Et nous n'avons qu'un seul. Nous n'avons pas cinq planètes Terre. Donc, nous prenons conscience, il nous faut prendre conscience du fait que la planète, les ressources de la planète sont limitées. Et que le mode de vie capitaliste, industriel, de pays riches, n'est pas universalisable, ne peut pas être étendu. et ne peut continuer à exister que sur une base absolument injuste, absolument inégalitaire, où il y a une minorité de l'humanité qui accapare les richesses et la majorité de l'humanité qui reste, disons, condamnée à la pauvreté. Mais elle l'est ! Il y a un deuxième aspect du problème, c'est qu'outre le limite des ressources, il y a le fait que l'expansion, cette croissance capitaliste, ce productivisme et ce consumérisme sont en train de produire des déséquilibres écologiques graves, des déséquilibres qui menacent pas la planète parce que la planète va continuer à tourner tranquillement, mais la vie sur la planète, la vie sur la planète, la vie des espèces, les espèces vivantes et notamment une espèce qui nous intéresse particulièrement, l'espèce humaine. Voilà le danger nouveau, inédit, sans précédent, dans l'histoire de l'humanité qui émerge, disons, dans les dernières décennies sous la forme d'une crise écologique générale et dans la forme la plus menaçante, la plus dangereuse, c'est ce qu'on appelle le réchauffement global ou le changement climatique. Mais elle l'est ! Sans doute, la tradition judéo-chrétienne a, disons, contribué à l'idée que l'homme est les centres de l'univers et les maîtres de la nature, que les animaux, les êtres vivants, la nature tout entière a été créée pour servir à l'être humain. Bon, ça, c'est effectivement, ça fait partie de cette culture occidentale. Mais, je dirais que, aujourd'hui, les religions, en général, que ce soit les religions asiatiques ou les religions du livre, ou même la religion judéo-chrétienne, commencent à se poser la question de l'environnement et commencent à critiquer la destruction de la nature au nom d'arguments religieux. Bon, que Dieu a créé la nature, ce n'est pas l'être humain de détruire la création divine. Bon. Mais enfin, on voit dans le discours religieux apparaître l'argument, l'inquiétude, disons, l'inquiétude devant cette voracité occidentale, capitaliste, destructrice de l'environnement. Je ne dirais pas que les gens deviennent plastiques, mais je dirais que de plus en plus, les choses dominent les êtres humains. C'est-à-dire, les marchandises, les mouvements des marchandises, la production des marchandises, la consommation des marchandises, c'est ce qui détermine la vie des humains, la possibilité de travailler, de ne pas travailler. Toute l'existence humaine est dominée par le système des choses marchandes. Et donc, il y a un processus que le marxiste appelle la réification, c'est-à-dire la chosification de rapports humains. C'est-à-dire, les rapports humains passent par les choses. C'est-à-dire, quelqu'un, la place que quelqu'un occupe dans la société dépend de sa capacité à produire et surtout à consommer des marchandises. Donc, les rapports entre les hommes deviennent des rapports marchands, uniquement. Et donc, il y a un processus de chosification des rapports sociaux. Ça, c'est tout à fait vrai. Et bon, ça va un peu dans l'essence de cette plastification des êtres humains. Pour le moment, la crise a pour résultat que, disons, les courants dominants dans la gauche, en Europe, aux États-Unis, dans les pays capitalistes avancés, qui sont des courants social-démocrates ou réformistes ou de centre-gauche, n'ont qu'une seule préoccupation, comment sauver les banques, comment calmer l'inquiétude des marchés, comment calmer les agences de notation. Et bon, donc, ils partagent, disons, les préoccupations des partis conservateurs. Et nous sommes aujourd'hui devant la domination dans toute l'Europe et les pays du Nord, disons, d'un seul parti que j'appellerais les POUM, les partis uniques du marché. sous deux versions, une néolibérale de droite la plus réactionnaire et une version soft ou light qu'on peut appeler le social-libéralisme. Évidemment, le social-libéralisme est préférable au libéralisme conservateur, mais enfin, c'est des variantes du même modèle. Bon, heureusement, il existe de plus en plus une autre gauche plus radicale anti-néolibérale et de plus en plus anti-capitaliste qui existe sous forme d'organisations politiques, des mouvements politiques, des mouvements sociaux organisés, des mouvements syndicaux, des mouvements écologistes, mais qui se manifestent aujourd'hui d'une forme beaucoup plus explosive dans des mouvements comme celui des indignés. comme c'était il y a quelques années les mouvements alter-mondialistes, bon, aujourd'hui, les mouvements des indignés dont on a vu la, disons, les manifestations en Espagne, en Madrid, ensemble avec des grèves générales des travailleurs, bon, tout ça montre une colère, une rage, une indignation contre, antisystémique, antisystémique. Et c'est très important, je pense que l'indignation, c'est le début de tout changement. Aucun changement ne peut avoir lieu si les gens ne sont pas indignés. C'est un sentiment qui est éthique, qui est moral, mais qui se traduit très rapidement en termes sociaux et politiques. Donc, je trouve très positif qu'il existe aujourd'hui ce mouvement d'indignés. la gauche plus critique, plus radicale, participe à ces mouvements évidemment et l'espoir c'est que du développement de ces mouvements, de sa radicalisation et de sa convergence avec le mouvement des travailleurs et avec la gauche plus radicale, quelque chose puisse naître, quelque chose puisse se développer. Mais enfin, tout ça, on ne peut pas prévoir mais déjà l'effet que ce mouvement existe, que beaucoup de jeunes y participent, qu'une partie du mouvement ouvrier syndical sympathise avec ce mouvement, c'est déjà très important. Bon, d'abord, il y a différents types de gouvernements de gauche en Amérique latine. D'une part, il y a des gouvernements de type social-libéral, l'équivalent latino-américain. c'est le gouvernement de Lula et maintenant de Dioma Rousseff au Brésil, c'est le gouvernement du Front Populaire comment s'appelle en Uruguay avec Tabaré Vázquez, etc. Et d'autres, il y a plusieurs expériences de ce type. Donc, il y a plusieurs types, plusieurs gouvernements de type social-libéral qui, évidemment, sont préférables au gouvernement de la droite libéral. Ils ont certaines préoccupations sociales, ils veulent donner une certaine assistance aux plus pauvres, ce qui est positif, mais ils ne changent pas le modèle et ils n'affrontent pas, disons, le néolibéralisme ni les pouvoirs de l'oligarchie. Bon, maintenant, il y a d'autres expériences qui sont plus avancées, plus intéressantes. C'est celle du Venezuela avec Chavez, de l'Équateur avec Raphaël Correa et de la Bolivie avec Evo Morales. Bon, là, il y a une dynamique plus radicale, il y a une rupture avec la domination impérialiste, avec l'oligarchie et il y a une série de mesures plus radicales, la nationalisation de l'énergie, bon, du pétrole ou du gaz selon le cas. Bon, donc, il y a une dynamique beaucoup plus intéressante et c'est des mouvements et des gouvernements qui se proposent au moins comme horizon historique ce qu'ils appellent le socialisme du 21e siècle, c'est-à-dire un socialisme qui tirerait le leçon des limites des échecs du socialisme au 20e siècle, notamment le stalinisme, etc., pour penser un socialisme nouveau, démocratique, écologiste, qui prenne en compte les mouvements paysans, les mouvements indigènes, donc un socialisme latino-américain du 21e siècle. Bon, ça c'est très positif, même si dans ces pays on est encore très loin du socialisme, nous sommes encore dans les limites du capitalisme. Bon, maintenant, ces pays-là continuent en fait à baser leur économie sur l'extraction de matières premières et notamment du pétrole et du gaz. C'est surtout le cas en Venezuela et en Bolivie et en Équateur un peu moins. bon, évidemment, ça pose un problème parce que nous savons que les pétroles et aussi les gaz sont parmi les responsables de la crise écologique planétaire et Evo Morales est président de la de la Bolivie est un de ceux qui mènent le combat international contre le changement climatique, contre la crise écologique en responsabilisant le capitalisme et surtout les pays capitalistes riches. Donc, Evo Morales joue un rôle très positif dans cette lutte mais en même temps il y a cette contradiction que l'économie bolivienne continue à être fondée sur le gaz et les cas encore plus évidents au Venezuela. Les cas de l'Équateur étaient un peu différents. Évidemment, on ne peut pas demander ni à Chavez ni à Evo de fermer le robinet du pétrole et du gaz mais on pourrait attendre que ces gouvernements développent disons des formes alternatives d'économie qui donnent la priorité par exemple à l'agriculture pour le marché interne qui développent d'autres sources d'énergie solaire ou éolienne etc. Donc on pourrait attendre une politique plus conséquente alternative du point de vue du modèle de production. Donc ça c'est la critique qu'on peut faire. Mais évidemment il faut quand même reconnaître que ces trois gouvernements sont aujourd'hui les expériences économiques, sociales et politiques les plus avancées en Amérique latine avec toutes ces contradictions et toutes ces limites. Le parc Yasuni c'est la proposition de mouvements écologiques et indigènes de garder disons de garder une région importante de l'Amazonie en Équateur qui s'appelle Yasuni comme un parc naturel protégé. Bon, le problème c'est qu'il y a quelques années on a trouvé qu'il y a beaucoup de pétrole sous le sol de cette région. Donc la proposition des mouvements disons des populations indigènes qui vivent dans cette région et des mouvements écologistes et de la gauche disons était de garder le parc naturel tel qu'il est ne pas exploiter le pétrole mais demander en échange aux pays capitalistes riches qui prétendent combattre l'émission de gaz à effet de serre qui produisent le réchauffement global que ces pays là indénisent l'Équateur pour la moitié de la valeur de ce pétrole qui vaut plusieurs milliards de dollars bon avec l'argument que la meilleure façon de limiter l'émission des gaz c'est de ne pas sortir le pétrole de la terre et laisser sous la terre comme on pouvait s'attendre très peu de gouvernements des pays capitalistes se sont intéressés à cette proposition le gouvernement du Noruega norvégien s'est engagé à donner quelques millions de dollars bon mais c'est à peu près il y a très peu d'autres gouvernements qui se sont intéressés donc les gouvernements Raphaël Correa qui était un gouvernement de gauche hésite c'est à dire comme l'argent n'arrive pas il dit bon donc on va aller chercher le pétrole on va donner le pétrole aux multinationales ça a été il y a deux ans si je me rappelle bien alors il y a eu une grande mobilisation des indigènes des mouvements paysans des écologistes de la gauche contre cette disons les retours de compagnies pétrolières pour la protection du parc Yasuni et finalement le gouvernement a accepté accepté de ne pas toucher mais constamment on voit à nouveau le gouvernement hésiter bon récemment à nouveau il commence à dire mais non puisqu'on ne nous donne pas l'argent on va donner le pétrole bon donc c'est une question qui reste en suspens mais pour le moment disons le parc n'a pas été abîmé donc le pétrole reste sous la terre et c'est un exemple intéressant d'une victoire même si elle est limitée mais une victoire qu'on peut obtenir dans cette lutte et un exemple pour d'autres pays et dans d'autres pays en Amérique latine ou même en Asie en Indonésie des gens disent alors nous devons faire comme le parc Yasuni c'est à dire garder nos forêts tropicales etc et refuser qu'elles soient détruites au profit des compagnies pétrolières minières etc ces gouvernements de gauche anti-oligarchique disons Venezuela Bolivie et Équateur sont les résultats des plusieurs années des luttes sociales populaires très fortes même sous des formes insurrectionnelles comme c'était le cas bon en Venezuela il y a eu le Caracas il y a quelques années une véritable insurrection populaire en Équateur il y a eu des insurrections qui ont renversé des gouvernements néolibéraux la même chose en Argentine et surtout en Bolivie en Bolivie c'était le cas le plus évident bon maintenant dans le cas du Venezuela et de l'Équateur on ne peut pas dire que ces présidents de gauche soient l'expression directe du mouvement social Chavez c'est un militaire bon il a une base sociale populaire très forte mais on ne peut pas dire qu'il est issu des mouvements sociaux la même chose avec Rafael Correa il a une base populaire très grande mais le mouvement indigène par exemple était au début ne soutenait pas et ne soutient pas Correa les cas de la Bolivie c'est le plus intéressant parce que là effectivement Evo Morales c'est un homme du mouvement social du mouvement paysan du mouvement indigène qui a été choisi par les différents mouvements sociaux ruraux paysans indigènes et urbains pour être leur candidat c'est eux qui l'ont mis en avant donc il est l'expression organique des mouvements sociaux et ça fait que son rapport aux mouvements sociaux est beaucoup plus étroit et il est beaucoup plus sensible à la pression des mouvements sociaux que les autres c'est-à-dire que Correa ou Chavez donc il y a une dialectique parfois aussi des contradictions il y a des oppositions entre le mouvement social et Evo Morales mais il y a une dialectique entre Morales et les mouvements sociaux qui n'existe pas dans les autres pays ces mouvements sociaux dans la plupart des pays ils sont en confrontation avec le gouvernement bon au Brésil le mouvement social le plus important qui est le mouvement des paysans sans terre c'est un mouvement qui organise des centaines des milliers ou peut-être même des millions des paysans sans terre c'est un mouvement qui a une dynamique sociale et politique extraordinaire qui a des cadres politiques de très grande qualité politique et qui jouit d'une sympathie dans des grands secteurs de la population urbaine aussi des gens de la périphérie ou même des intellectuels bon il y a une grande sympathie pour le mouvement de sans terre et le mouvement de sans terre est porteur d'un projet de réforme agrée évidemment radical mais aussi d'un autre projet de développement pour le Brésil un développement tourné vers l'intérieur vers les marchés internes et pas vers l'exportation un projet de redistribution de la rente de rupture avec le néolibéralisme avec la domination impérialiste bon le MST est porteur d'un projet d'un autre Brésil et le MST a une vision aussi internationale du combat il est un des fondateurs du réseau paysan international qui s'appelle Via Campesine et il est un des promoteurs du mouvement altemondialiste et des forums sociaux mondiaux donc le MST est un des points avancés disons de ce combat mondial contre le néolibéralisme et contre le capitalisme bon maintenant les MST font pression sur le gouvernement brésilien pour que une vraie réforme agraire se réalise et aussi sur d'autres questions sur les questions qui ont à voir avec la dette externe ou avec les privatisations etc bon les gouvernements brésiliens qui est un gouvernement social libéral répond faiblement à ces demandes bon il y a eu quelques débuts de réformes agraires mais très limitées disons la grande différence c'est que ces gouvernements là contrairement au gouvernement des droites ils ne jouent pas la carte de la répression contre le mouvement paysan mais plutôt les dialogues les dialogues quelques concessions limitées etc mais ce n'est pas la répression et ça c'est quand même une différence importante bon mais c'est loin de correspondre aux exigences et aux demandes du mouvement social bon dans chaque pays disons on a des dynamiques différentes bon par exemple au Mexique on a un mouvement qui est à la fois social et politique le mouvement zapatiste qui s'est affronté avec l'état mexicain qui a eu un affrontement d'abord militaire ensuite politique et qui a posé l'exigence de l'autonomie des communautés indigènes et qui finalement a été refusée par le gouvernement par la droite mais même par le parti de centre-gauche disons au Mexique donc il y a une très grande déception du mouvement indigène au Mexique surtout du mouvement zapatiste par rapport à la classe politique disons qui n'a pas qui n'a pas répondu à cette demande pressante d'autonomie indigène bon donc les rapports disons des mouvements sociaux avec le gouvernement ou avec les partis politiques etc ça dépend disons des pays des contextes concrets mais disons d'une façon générale on peut dire que l'avant-garde du changement social aujourd'hui notamment en Amérique latine c'est les mouvements sociaux les réchauffements globales résultent les scientifiques l'ont déjà abondamment montré de l'émission de gaz qu'on appelle à effet de serre c'est-à-dire des gaz qui restent dans l'atmosphère et qui bloquent la chaleur et ainsi provoquent un processus graduel de réchauffement ces gaz sont surtout les gaz carboniques mais pas seulement le méthane etc ils résultent pour la plupart de l'utilisation des énergies fossiles c'est-à-dire les charbons c'est les plus sales de toutes les énergies fossiles mais suivi de près par le pétrole et ensuite les gaz bien ce processus a commencé avec la révolution industrielle au 18ème siècle avec le charbon c'est poursuivi au 19ème mais c'est accéléré énormément dans les 30 dernières années avec la globalisation néolibérale et le résultat c'est que les quantités de gaz qui s'accumulent dans l'atmosphère historiquement depuis deux siècles disons mais beaucoup plus dans la dernière décennie sont en train déjà de modifier le climat le changement climatique a déjà commencé donc les scientifiques expliquent ce changement climatique est le produit de l'action humaine c'est pas un produit c'est pas un phénomène naturel c'est un produit de l'action humaine simplement c'est scientifiquement juste mais politiquement un peu court parce que l'homme existe sur la planète depuis des dizaines des milliers d'années les réchauffements globales c'est les derniers deux siècles surtout les dernières décennies donc ça a à voir avec le capitalisme surtout avec le capitalisme néolibéral c'est eux qui sont les responsables de brûler les énergies fossiles le charbon le pétrole le gaz et surtout cette expansion énorme qui correspond à la globalisation néolibérale on calcule que la température de la planète peut augmenter de 1 2 3 jusqu'à 6 peut-être plus degrés et on les scientifiques nous disent si on dépasse les 2 degrés il y aura un processus déjà incontrôlable et irréversible de réchauffement parce que il y aura ce qu'on appelle les effets rétroactifs c'est à dire plus il y a du réchauffement par exemple s'il y a du réchauffement les glaces polaires du pôle nord et du pôle sud vont commencer à fondre et ces glaces ont un effet qu'on appelle albedo c'est à dire elles absorbent la chaleur du soleil ou plutôt pardon je me suis tombé elles elles n'absorbent pas la chaleur du soleil elles renvoient ça parce qu'elles sont blanches si elles sont remplacées par la terre ou la mer qui n'est pas blanche il y aura une absorption de la chaleur donc la température va monter donc il y a des effets comme ça des rétroactifs plus le réchauffement s'intensifie plus il provoque des effets qui augmentent encore la chaleur et à partir de 2 degrés ces mouvements là vont devenir incontrôlables bon et le problème c'est que selon le calcul des scientifiques on s'approche dangereusement de ces 2 degrés ça va arriver dans les prochaines décennies pas comme on disait encore il y a quelques années à la fin du siècle alors quelle est la conséquence du réchauffement global entre autres ça va provoquer la fusion de glace polaire et donc l'augmentation du niveau de la mer qui a déjà commencé on sait que certaines îles du pacifique Vanuatu etc sont déjà menacées sont déjà commencent à être submergées par la mer donc le niveau de la mer est déjà en train de monter de quelques centimètres mais on a calculé que si le niveau de la mer augmente de 1 mètre non seulement la plupart des îles du pacifique vont être sous la mer mais les principales villes de la civilisation humaine que ce soit Venise Amsterdam Londres Hong Kong New York etc Londres vont être aussi sous l'eau totalement ou partiellement or on a calculé que si l'ensemble de glace polaire venait à fondre le niveau de la mer peut augmenter de 70 mètres 70 mètres bon évidemment ça ne va pas arriver la semaine prochaine c'est une question de décennies mais vous voyez un peu on voit un peu l'ampleur de la menace qui pèse sur la vie humaine sur la vie en général mais elle est un autre effet du réchauffement global c'est la désertification hum et les scientifiques ont calculé si on dépasse les deux degrés hum si la température augmente hum le désert du Sahara peut arriver jusqu'à aux environs de Rome hum la moitié de l'Europe sera un désert hum et avec la désertification et la disparition des glaces et des neiges des accumulations des neiges dans les montagnes etc les rivières vont disparaître l'eau potable va disparaître alors vous voyez un peu l'ampleur du danger et qu'est-ce que font le gouvernement qui représente les intérêts du capital il trouve urgent de ne rien faire c'est-à-dire les conférences à Copenhague Cancun et maintenant à Durban montrent la totale incapacité des gouvernements capitalistes de prendre pas les mesures radicales qui seraient nécessaires mais même les mesures minimales par exemple des accords de Kyoto qui sont un début de quelque chose pour essayer de limiter les émissions bon même ça qui est totalement insuffisant n'est pas à l'ordre du jour dans ces conférences parce que la plupart des gouvernements à commencer par l'américain mais aussi les chinois les japonais le Canada la Russie n'en veulent pas entendre parler chacun est intéressé par ses intérêts économiques capitalistes sa compétitivité ses parts de marché etc donc l'humanité marche à pas rapide vers une catastrophe écologique sans précédent dans l'histoire humaine qui est le réchauffement global voilà où nous mène la civilisation capitaliste c'est vraiment une démarche suicidaire où nous mène la civilisation capitaliste de mon point de vue socialiste éco-socialiste je suis un partisan de l'éco-socialisme dans le cas du capitalisme on ne pourra pas empêcher cette catastrophe c'est à dire la logique expansionniste du capitalisme disons l'exigence de croissance illimitée le productivisme le consumérisme sont inhérents disons le capitalisme est un système intrinsèquement pervers de ce point de vue il ne peut pas exister sans expansion sans expansion illimitée sans croissance donc si on veut effectivement éviter la catastrophe écologique il faut une transformation radicale une transformation révolutionnaire qui remplace le capitalisme par une autre civilisation une civilisation solidaire écologique socialiste où la production ne vise plus produire de plus en plus de marchandises mais satisfaire les besoins sociaux fondamentaux qui seraient décidés démocratiquement par la population elle-même c'est ça qu'on appelle l'écosocialisme bon maintenant évidemment il ne s'agit pas d'attendre les jours où nous serons à l'écosocialisme il faut commencer la lutte pour l'écosocialisme ici et maintenant c'est-à-dire il faut mener des luttes concrètes dès maintenant par exemple comme celle du parc Yassouni ou d'autres combats où le social et l'écologique vont ensemble et pour essayer de commencer en commençant par limiter les dégâts limiter mettre de limites disons au processus de dégradation écologique et de réchauffement global imposer contre le gouvernement s'il le faut des mesures minimales mais sachant qu'en dernière analyse on n'arrivera pas sans un renversement disons sans un changement des systèmes mais il faut commencer ça maintenant sur des luttes concrètes des luttes même si elles sont partielles mais qui permettent de disons de freiner un peu la course vers l'abîme et en même temps aussi de conscientiser les gens c'est à travers des combats sociaux et écologiques à la fois que les gens vont prendre conscience des problèmes et du fait que le capitalisme est en soi-même l'ennemi de la nature de l'environnement et donc de l'humanité les mouvements pour la décroissance a le mérite d'avoir de cet être d'avoir dénoncé clairement la religion de la croissance capitaliste le consumérisme et donc il a une portée critique qui est très légitime disons les mouvements pour la décroissance il est hétérogène il y a disons des courants à mon avis plus confus ou plus droitiers qui ne comprennent pas que le problème de disons de la croissance est lié au capitalisme comme si c'était un problème de comportement individuel comme si c'était un problème de je ne sais pas de culture sans comprendre qu'il s'agit du capitalisme mais il existe une gauche dans le mouvement de décroissance qui elle clairement voit la responsabilité du capitalisme donc qui est anticapitaliste et je pense qu'avec ce courant là un dialogue avec l'écosocialisme peut se développer le problème avec le concept de décroissance c'est qu'il a une vision quantitative du problème c'est à dire les capitalistes veulent la croissance illimitée nous proposons disent-ils la décroissance c'est à dire à la place de plus 10 moins 10 bon la critique que je ferai à cette approche c'est qu'elle ne prend pas en compte une différenciation qualitative du processus de transition c'est à dire il y a deux choses que nous ne voulons pas réduire nous voulons nous avons besoin de les supprimer pur et simplement le problème le problème avec la décroissance c'est cette vision quantitative le problème c'est qu'il faut une différenciation qualitative c'est à dire il y a des disons des secrétaires de la production que nous ne voulons pas réduire nous voulons les supprimer par exemple les centrales nucléaires les centrales thermiques au charbon l'industrie de l'armement la publicité tout ça c'est un gaspillage tout ça c'est à supprimer bon il y a d'autres choses qu'il faut réduire par exemple la circulation automobile on ne peut pas supprimer l'automobile mais il faut les réduire et les remplacer par les transports collectifs la bicyclette etc et il y a d'autres choses qu'il faut développer qu'elles doivent croître par exemple l'énergie solaire l'énergie éolienne l'agriculture biologique l'éducation la santé bon donc il y a beaucoup de choses que nous ne voulons pas décroître nous voulons qu'elles se développent bon donc il faut avoir l'écosocialisme à cette proposition différenciée qui ne peut pas être disons comprise avec un concept purement quantitatif qui est la décroissance alors l'écosocialisme part de l'idée que un socialisme qui ne comprend pas l'importance de la question écologique ne correspond pas aux besoins du XXIe siècle et d'ailleurs il faut faire un bilan très critique des expériences socialistes du XXe siècle notamment de l'expérience soviétique qui était du point de vue écologique désastreuse et d'autres points de vue aussi bon d'autre part une écologie qui n'est pas socialiste qui n'est pas anticapitaliste est aussi incapable d'affronter la crise elle reste au niveau d'une gestion plus verte du capitalisme qui ne mène à rien donc il nous faut combiner les deux la critique marxiste du capitalisme et la critique écologique du productivisme si on produit la fusion de deux on a l'éco-socialisme bon mais l'éco-socialisme c'est un projet de société un projet de civilisation alternative à la civilisation industrielle capitaliste moderne qui est fondée sur premièrement l'idée d'une démocratie économique c'est-à-dire les moyens de production doivent être aux mains de la collectivité c'est-à-dire les grands moyens de production etc. doivent être collectivisés et les décisions sur qu'est-ce qu'il faut produire et qu'est-ce qu'il faut consumer ne doivent pas être laissées aux mains ni de capitalistes ni de banquiers etc. ni d'une technocratie du plan mais de gens eux-mêmes la population doit discuter en écoutant différentes propositions et doit décider par exemple est-ce qu'on va travailler plus ou pour produire plus ou on va travailler moins et on va consommer moins et quels produits sont vraiment indispensables pour nous quels produits on peut s'en passer etc. c'est les gens eux-mêmes qui doivent décider ça démocratiquement et ensuite il y aura des gens techniciens chargés de mettre ça en pratique nous croyons qu'une fois supprimée la publicité les gens vont se rendre compte quelles sont les vraies nécessités pas tout de suite c'est un processus qui prendra des années mais est-ce qu'on a vraiment besoin de Coca-Cola ou besoin d'une voiture privée etc. bon une fois débarrassé de la pression marchande du système et de la publicité bon les vrais besoins vont apparaître bon donc il faudra évidemment changer complètement l'appareil productif et remplacer les énergies fossiles qui sont responsables du réchauffement global pétrole charbon et gaz par et l'énergie nucléaire qui est aussi une fausse alternative par des énergies rénouvelables par le solaire le vent l'eau la biomasse etc. et il faut évidemment réduire la consommation d'énergie on ne pourra pas consommer énergie de cette façon irrationnelle ces gaspillages actuels de sources d'énergie bon ça c'est disons évidemment l'écosocialisme implique un processus de transition il y aura toute une période plusieurs années de passer du système actuel à un autre projet disons une autre civilisation c'est quelque chose qui ne se verra pas d'un jour à l'autre mais comme je disais tout à l'heure la lutte pour l'écosocialisme commence ici et maintenant ça ne va pas arriver comme ça du ciel il faut qu'il y ait des luttes maintenant qui soient sociales et écologiques pour que se développe une conscience écosocialiste parmi les gens parmi les travailleurs la jeunesse les femmes les indigènes les paysans bon voilà donc c'est c'est ça qu'il faut donc il faut non seulement mener une propagande disons pour les idées écosocialistes mais il faut mener des luttes qui soient sociales et écologiques d'une part la crise économique elle-même provoque chez beaucoup de gens de l'indignation et le sentiment que le système ne fonctionne pas le système est rationnel disons la conscience anti-systémique la conscience anti-capitaliste se développe beaucoup plus dans les dernières années grâce à cause de la crise d'une part d'autre part la crise écologique aussi s'aggrave les gens voient tous les jours les symptômes de cette crise écologique la dégradation de l'environnement et les scientifiques nous avertissent du problème du réchauffement global de cette menace donc il y a une conscience qui commence à se développer mais évidemment il y a tout un travail à faire un travail politique un travail d'éducation des conscientisations des militants des gens qui sont organisés dans des partis dans des courants dans des syndicats pour apporter les idées anticapitalistes les idées socialistes les idées écologiques mais comme je disais autant sinon plus que ce travail de conscientisation il y a l'expérience eux-mêmes des gens eux-mêmes et surtout l'expérience de leur lutte à travers leur lutte ils prennent conscience de qu'est-ce que c'est contre qui ils s'affrontent quelles sont les limites du système et la nécessité d'un changement radical et donc je pense que des mobilisations et des luttes comme celles des indignés de Occupy Wall Street des indigènes latino-américains de certains mouvements syndicaux etc bon des antinucléaires bon c'est ces mouvements-là qui sont porteurs d'espérance mais cela dit il n'y a aucune garantie je ne suis pas particulièrement optimiste je trouve que le temps est court les dangers la menace se précise de plus en plus et il y a une course contre le temps est-ce qu'on arrivera à freiner la catastrophe disons le train suicidaire de la civilisation capitaliste avant que ce soit trop tard c'est pas sûr c'est simplement une possibilité pour laquelle on doit lutter mais ce n'est pas garanti ce n'est pas garanti qu'on va empêcher la catastrophe bon ça dépend où disons en Europe il y a une certaine démocratie mais je dirais c'est une démocratie de basse intensité dans le sens où les principales décisions ne sont pas prises par la population mais par les marchés financiers et les gouvernements décident en fonction des décisions des marchés financiers donc on assiste à une caricature de démocratie et quand il y a un gouvernement qui dit bon peut-être ça serait bien de demander l'opinion du peuple de faire un référendum si notre politique est la bonne tout de suite il y a une levée de bouclier et on dit non mais comment c'est absurde un référendum c'est pas possible qu'est-ce que vont dire les marchés donc nous sommes en fait sous la dictature totalitaire des marchés capitalistes et la démocratie malheureusement devient de plus en plus une coquille vide réelle Sous-titrage Société Radio-Canada